hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je vous retrouve pour la revue de la palette full bloom de chez tarte donc c'est une palette qui est sortie il ya quelques jours sur le site de sephora donc elle est en avant première elle est au prix de 52 euros je trouve que pour une grande palette comme ça franchement le prix je trouve que ça va donc c'est une palette qui contient 28 fards si je dis pas de bêtises 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 effectivement qui contient donc 28 fards donc elle se présente comme ceci donc je pense que c'est la plus grande palette de chez tarte en tout cas la plus grande que moi j'ai vu parce qu'elle est vraiment énorme comparé je vais vous mettre peut-être à côté bon ma palette de blush mais ça n'a aucun rapport mais à côté d'une palette de blush vous pouvez vous rendre compte que elle est vraiment très très grande donc c'est la tartelette full bloom donc je pense qu'elle regroupe les trois mini tartelettes si je dis pas de bêtises donc l'harmonie se présente comme ceci voilà donc c'est une harmonie neutre après voilà tarte c'est assez neutre en règle générale donc moi ça me ça me choque pas donc on va voir on va voir si c'est une belle palette de neutre si c'est une palette à avoir chez soi et puis on va voir tout ça donc par contre déjà petit détail que moi j'adore mais si vous n'aimez pas les odeurs dans les produits vous aimerez pas elle sent le cacao mais quand je vous dis le cacao elle sent super super bon moi je trouve que le packaging est juste magnifique donc c'est une palette qui est dispo depuis un moment aux états unis et qui vient tout juste d'arriver chez nous chez sephora donc à la base j'allais la commander sur le site tarte américain mais finalement j'ai vu qu'elle était sur sephora donc j'ai décidé de la prendre chez sephora donc on va commencer tout de suite donc je vais prendre un gros pinceau comme ceci et je vais venir prendre la teinte qui est ici donc la teinte magnolia voilà et là vous avez vu mon gros bordel sur la table donc qui est une teinte claire vous savez pour poudrer etc je n'ai pas mis de base comme à chaque fois juste un peu de correcteur et on est parti voilà bon ça clairement c'est un fard beige donc clairement il n'y a pas voilà c'est pas très compliqué de réussir un fard beige c'est ce que je vous dis à chaque fois c'est pas très très compliqué donc voilà hop maintenant je vais venir prendre un pinceau estompeur il est propre il est juste haché donc c'est le pinceau que j'avais reçu c'est le made by michelle que j'avais reçu dans la box c'était dans la beauty glisse il me semble alors j'ai deux choix soit je fais un make up dans les teintes rosé et du coup j'utiliserai les paillettes rosé désolé pour le bruit ou soit je fais un make up dans les teintes marronnées donc je ne sais pas quoi faire c'est un réel c'est un réel choix bah écoutez je vais faire un make up dans les teintes marronnées donc pour le cru de ma paupière je vais utiliser le fard indépendant qui est ici donc qui est un marron assez clair un marron vraiment très clair donc ça c'est plutôt cool donc je vais venir le prélever au pinceau alors les palettes tarte j'ai trois mini palettes tarte niveau pigmentation j'ai jamais rien eu à dire bah là écoutez j'ai rien à dire pour l'instant après c'est pas les palettes les plus pigmentées que j'ai dans ma collection non plus mais je veux dire voilà en deux passages ce qu'on arrive à obtenir donc je trouve que c'est quand même une palette assez je viens clairement de m'en mettre partout en vous parlant je disais donc je trouve que c'est quand même très très bien déjà après je trouve que 52 euros pour une palette aussi grande franchement c'est très très bien après sinon en palette grande rapport qualité prix je vous ai toujours dit que les beauty baies c'était vraiment des bons rapports qualité prix mais c'est vrai que voilà cette palette elle me donnait beaucoup envie donc et puis c'est vrai que je crois que sur ma chaîne je vous ai jamais fait de revue sur des palettes tarte tout simplement parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti de palettes parce que bon la grande là elle me tentait pas celle dans les teintes rosées etc elle me tentait pas du tout donc ça fait un moment qu'ils sont pas sortis de palettes honnêtement donc bon voilà quoi j'ai pas fait j'ai pas fait de revue je vous avais fait la revue sur les blushs par contre mais c'est vrai que voilà je commence à avoir un peu plus de produits de chez tarte puis là la palette comme je vous ai dit elle me tentait bien je me suis dit pour une palette neutre ça peut être très très cool alors le fard s'estompe très bien franchement j'ai pas de problème là dessus il est super facile à travailler c'est hyper cool de le travailler parce que vous pouvez vraiment le dégrader correctement moi je remonte toujours plus haut parce que j'ai les paupières tombantes ça vous le savez mais franchement sinon vous pouvez largement descendre plus bas donc voilà pour le brin-ci ensuite je vais venir prendre le brin qui est juste en bas c'est le generosius celui-ci qui est un peu plus foncé et je vais venir tout simplement foncer la chose il y a un noir aussi donc il y a un beige et un noir ça je trouve ça juste trop bien donc le noir il est ici j'avais un beige ici et ça je trouve ça super super bien franchement je trouve que c'est la teinte oasis que vous avez vu c'est un lilas ce n'est pas un beige je pense qu'à la caméra vous allez voir que la teinte oasis n'est pas n'est pas un beige c'est un lilas donc voilà c'est un petit lilas mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir mis une teinte un peu plus lilas dans la palette pour vraiment venir peut-être dégrader des teintes plus foncées comme le spring fling qui est en dessous donc c'est vraiment bien je ne sais pas où j'ai mis mon pinceau j'étais en train d'y charger mon pinceau depuis tout à l'heure du coup comme je vous dis je viens prendre l'autre teinte et du coup je viens la mettre ici pour tout simplement foncer un petit peu le make-up ajouter de la dimension et vous voyez que ça change tout de suite tout ça rajoute quelque chose donc alors en superposition etc franchement je n'ai pas de problème avec je le trouve génial voilà je n'ai pas du tout de problème avec ce phare il s'estompe super bien même au dessus de l'autre je vais venir en mettre ici au cas où que les paillettes c'est des toppers voilà comme vous pouvez le voir j'ai quelques chutes après comme je vous le dis tout le temps les chutes ça ne me gêne pas du moment que ça s'enlève plutôt facilement parce que sinon c'est vrai que ce n'est pas idéal hop voilà alors aussi n'hésitez pas à me dire comment s'est passé vos réveillons de fêtes je vais venir enlever les chutes parce que ça m'intéresse ça m'intéresse pas mal les chutes s'enlèvent très bien donc c'est cool parce que voilà c'est vrai que là on est arrivé à la fin des fêtes franchement je ne sais pas vous mais les fêtes cette année m'ont juste fatigué en fait clairement ça m'a vraiment fatigué donc c'était un petit peu loin et du coup je vais venir mettre des paillettes et franchement le fard que j'ai envie de tester c'est ce fard-ci qui est ici qui est le fard sunflower donc je pense que c'est celui-là que je vais mettre au doigt parce que clairement il me donne très très envie et je crois que c'est un topper bon c'est pas très grave oh il est très très joli vous verrez rien mais il est très très beau ça rajoute un petit côté doré que j'aime beaucoup donc je valide je valide je valide hop ça me fait des chutes de paillettes par contre ça c'est pas quelque chose que j'aime bien je suis plutôt satisfaite des paillettes bon après j'ai des chutes ça voilà c'est des paillettes donc je veux dire c'est normal que j'ai des chutes elle s'enlève plutôt facilement donc ça va franchement je vais me rapprocher je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup ce look alors ensuite je vais venir faire donc le ratil et pour le ratil je vais venir utiliser si je trouve voilà mon pinceau ratil habituel et du coup je vais venir mettre une autre teinte en ratil j'ai envie de mettre une autre teinte mais je sais pas laquelle c'est ça le problème je vais venir mettre la teinte optimistique qui est juste ici qui est celui-ci voilà hop il y a beaucoup beaucoup de teintes franchement et je trouve pas forcément qu'il y a des teintes qui se ressemblent donc ça c'est c'est une très bonne chose aussi hop voilà 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 j'ai fait un ratil assez léger c'est un make-up assez neutre donc on va terminer par la dernière petite chose de ce make-up donc avec un pinceau comme ceci je vais venir du coup mettre la teinte qui est ici qui est la teinte Frisia qui est juste ici pour un petit peu illuminer juste mon coin interne hop voilà et voilà et voilà je vais enlever les chutes et voilà donc écoutez maintenant je vais faire liner mascara rouge à lèvres comme d'habitude et je reviens pour la conclusion de cette palette donc voilà j'ai fait liner mascara rouge à lèvres et j'aime beaucoup le look final franchement je trouve que le look est très très bien bon faites pas attention à mes lèvres je sais pas si vous à la caméra vous le remarquerez mais en fait j'ai une lèvre qui est j'ai les lèvres asymétriques en fait ce qui fait que quand je mets du rouge à lèvres il y a des jours ça va il y a des jours ça va pas donc du coup faites pas forcément attention tout le temps à mes lèvres mais du coup pour la conclusion pour la palette alors qu'est-ce que je pense de cette palette alors je trouve franchement qu'elle est très très jolie c'est une palette de neutre à acheter si vraiment vous avez pas de palette de neutre selon moi je pense et si vous avez pas de palette de chez Tarte bien sûr si vous avez une palette de chez Tarte je pense pas que cette palette sera sera forcément hyper utile pour vous dans le sens où si vous avez déjà les trois petites une grande qui regroupe tout à moins de vendre les trois petites et de prendre la grande mais je pense que c'est une bonne palette aussi pour voyager puisque franchement vous pouvez faire des looks neutres mais des neutres marronnés comme j'ai fait aujourd'hui ou des neutres rosés donc franchement c'est une super jolie palette franchement je la trouve magnifique bien sûr elle coûte 52 euros donc comme je le dis à chaque fois pour les palettes en général qui coûtent ce prix là c'est un budget faut mettre le prix dedans faut voir si on veut mettre le prix dedans aussi puisque forcément c'est une palette qui coûte assez cher mais je pense que au détour d'un petit code promo ou des moins 25% de chez Sephora ou même avec les moins 10% ou quoi que ce soit elle est avantageuse elle est de très bonne qualité vous avez vu que je n'ai absolument pas galéré à réaliser ce make-up donc pour moi désolé j'ai un petit raté de voix donc pour moi c'est une très très bonne palette et franchement donc elle est sortie fin décembre là elle était sortie je pense que c'est une belle découverte de la fin d'année moi je l'ai découvert cette année du coup donc c'est une sortie de l'année dernière mais moi je l'ai découvert cette année donc pour l'instant c'est la première découverte de cette année et franchement très belle découverte pour la première découverte de cette année et je pense que je vais la réutiliser très souvent quand je veux faire des make-up neutres puisque c'est vrai que je fais des make-up neutres quand même assez souvent étant donné que voilà le matin c'est ce qui va le plus vite mais vous voyez que c'est un make-up neutre mais sans être trop neutre non plus puisque si vous mettez une bouche assez foncée ça peut vous faire un make-up très glam très 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 joli donc franchement très très belle cette palette donc écoutez voilà pour la revue de cette palette j'espère que ça vous aura plu donc on s'est retrouvés du coup pour la deuxième vidéo de cette année et voilà donc n'hésitez pas à me dire comment vos réveillons se sont passés comment vos fêtes se sont passées je serai très ravie de savoir dites-moi si vous avez déjà fait des belles découvertes ces 4 premiers jours de l'année enfin du coup moi je filme le 4 mais pour vous vous l'avez le 5 ces 5 premiers jours de l'année n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des petites découvertes ces temps-ci même fin d'année donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs youtube donc à mettre un like un commentaire pourquoi pas vous abonner ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait vraiment et pourquoi pas venir me rejoindre sur mon compte Instagram donc qui sera en description c'est un compte Instagram uniquement de beauté en général quand je suis pas sûre des vidéos que je vais vous poster je vous fais des petits sondages etc. pour savoir si vous voulez les voir ou même vous voyez en photo mes achats avant que je vous fasse les vidéos donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo bisous tout le monde et moi j'espère